... Alors bonjour, oui, on est réunis là aujourd'hui, ce 29 août, pour accompagner la montée de Laurent Wauquiez, sa traditionnelle montée aux Maisins. Alors c'est un accompagnement un peu particulier, parce que nous on fait partie de la lutte des sucs, c'est un collectif qui a à peu près un an, et qui s'est monté en réaction à la politique de M. Laurent Wauquiez, notamment en termes d'urbanisation, par rapport à cette déviation qui est entre le Pertuis et Saint-Ostien. Cette déviation, elle est sur 10 km, elle a un impact environnemental terrible, elle est coûteuse, elle coûte 226 millions d'euros d'argent public. On est sur des paysages, des terres agricoles, des zones humides, on est sur des faunes et de la flore protégée. Donc nous on estime qu'on a un vrai droit d'insurrection par rapport à ça, un vrai droit d'opposition, et on le fait valoir aujourd'hui notamment. Merci. Voilà, et puis on réagit par rapport à la politique du président de la région Laurent Wauquiez, parce qu'il investit sur une route nationale, alors que ce n'est pas de sa compétence, et il a vraiment délaissé le développement du rail et du transport par rail. Il n'y a plus de lignes de train qui fassent le Puy-Lyon en direct, et il n'a pas du tout développé une ligne qui pourrait vraiment rendre service. Il n'a pas non plus aidé au développement du fret, donc on est sur une politique qui est orientée sur beaucoup plus du national, du tape à l'œil, comme sa politique aussi sur la répression avec les caméras qu'il installe dans les trains, les caméras qu'il veut installer partout, ses tentatives aussi d'essai sur la reconnaissance faciale qu'il a annoncé vouloir mettre en place. Donc on est vraiment loin d'une logique actuelle par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un président de région qui vante sa belle région. Oui, en fait, cette déviation, elle nous pose quand même quelques questions. Partout, il semblerait que le sujet le plus urgent actuellement, ce soit la lutte contre le réchauffement climatique, qui est la lutte contre le rejet de gaz à effet de serre, cette déviation, elle fera 2 km de plus, c'est-à-dire presque 20% de plus en kilométrage par rapport au tracé actuel. Par votre conséquence, elle entraînera le même ordre de grandeur de suppléments de gaz à effet de serre. Donc voilà, ça c'est des interrogations qu'on a et on n'a pas de réponse de la part de la région. Il n'y a pas eu d'étude vraiment poussée sur un bilan carbone du projet, c'est absent, parce que ça risque de représenter quand même quelques tonnes de CO2 supplémentaires rejetées pour un gain de 2 minutes seulement. Donc ça paraît complètement dérisoire, une destruction qui est phénoménale des paysages, de la faune, de la flore. Pour 10,7 km, il y a quand même 13 ouvrages d'art qui sont prévus. Les travaux ont commencé d'ailleurs, le préfet a donné l'autorisation de détruire l'environnement sur l'emprise du chantier. Le chantier a donc commencé avec le déboisement, on a été là pour regarder un petit peu ce qui se passait. Et il apparaît qu'ils ont l'autorisation, mais moyennant quelques mesures. Ils devaient prendre quelques mesures et tout n'est pas forcément fait comme ça aurait dû être fait. Je vous cite comme exemple, les reptiles et les amphibiens auraient dû être capturés ce printemps pour déboisement cet automne et déplacés entre temps. Et en fait, le déboisement, il a eu lieu l'hiver dernier, alors qu'il n'y a pas eu de capture auparavant. Donc nous, il y a plein de questions qui surgissent. Ce chantier a été déclaré d'utilité publique il y a 24 ans. Et il y a 24 ans, les enjeux environnementaux étaient peut-être pour certains beaucoup moins criants et nécessaires de prendre en compte, etc. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Et donc là, on va vraiment à l'envers de ce qui devrait se faire. Donc on est là pour essayer de continuer à poser ces questions ? Oui. Et puis on est là pour acclamer Wauquiez par rapport à sa politique environnementale qui est absolument parfaite. Parce que pour lui, c'est extrêmement fort de marquer son emprise sur ce territoire de façon aussi outrancière. Parce que pour moi, c'est outrancière, vraiment. Je suis resté d'accord un moment et je te garde ici. Ça se fait un verre. Ça se fait chier aussi. Ça aurait été un écolo. Et vous ne pouvez pas venir vos pancartes ? Il y a un monsieur qui n'est pas d'accord. On va procéder de ce petit pancart. De quoi ? De pancartes, là. Il faut les amener. Oui, mais ils sont prêts à passer les strides avant qu'on attend. On va se marquer de quelques classes. Non, mais même, pour les médias, ça ferait une belle image. Pour les médias, ça ferait une belle image. J'aime bien les fonds de tête. Pour les médias, c'est d'autres choses. Vas-y, ouais. Ah. Attendez, les gars, c'est bon. On les met tout à l'heure. Allez. Allez. On va maintenant. On va maintenant. On va maintenant. On va maintenant. Ah, c'est la débandade, là. C'est la débandade devant quelques pancartes. C'est pas mal, quand même. Comme quoi, quelques pancartes peuvent faire fuir beaucoup de choses. La débandade devant quelques pancartes va dalla minime. Non, mais… Allez. Bon pewien, les mobiles va. Bonjour. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous êtes une élue ? Oui, je suis élue à la région avec Renaud Domas tout à l'heure, qui était là précisément, qui souhaitait passer. Et donc, on a un arrêté départemental qui précise que le parking a été privatisé. Normalement, ça se fait d'ailleurs en échange d'une redevance. On ne sait pas ce qu'il en est. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a une entrave à la circulation de certaines personnes et pas de toutes, visiblement. Et là, ben voilà, j'ai demandé tout à l'heure d'où émanait cet ordre-là. Je n'ai pas, visiblement, beaucoup de réponses sur l'application du droit sur cette chaussée ici, qui est un espace public, une voie de circulation. Qui n'en... Voilà. Merci. De rien. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de commentaire à vous faire, ni de compte à vous rendre. Je suis une... Ah bon ? Vous n'avez pas de compte à rendre ? Ah bon ? Monsieur, il y a d'autres gens qui passent. En quoi monsieur, là, vient de passer et que nous, nous passons pas ? On est plusieurs dans la République, Madame aussi est élue à la région avec moi, c'est un collègue de monsieur Boké. Pourquoi certaines personnes peuvent franchir la voie de circulation et pas d'autres ? Mais la honte ! Mais c'est n'importe quoi ! Affolant ! Et l'on ne passe pas sur une route, c'est pas... Mais c'est là, c'est honte ! C'est pas nous qui bloquons la route, c'est les gendarmes ! C'est pas nous qui bloquons la route ! C'est les gendarmes ! C'est pas nous qui bloquons la route ! C'est les gendarmes ! C'est pas nous qui bloquons la route, c'est les gendarmes ! Monsieur le main propre va vous parler ! Vous allez prendre trop, mais vous allez comme ça, habillé comme ça ! Attention, on est si froid là-haut ! J'ai enfin mangé, c'est du hydron ! Costard propre ! Wouuuu ! Wouuuu ! Wouuuu ! Wouuuu !